Donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux élèves de seconde du lycée Naribrahim, bienvenue Christelle, merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler activité physique et nutrition. On va te laisser te présenter et puis c'est parti, bonne conférence à toutes et à tous. D'accord, merci Julien déjà pour aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Christelle Fouri, je suis nutritionniste sportive. Donc j'ai travaillé souvent avec des athlètes, des ados et des athlètes professionnels et amateurs. Et en fait aujourd'hui on va parler de l'activité physique et de la nutrition. Donc je pense que vous connaissez pas mal de trucs à propos de la nutrition en gros, mais quand même je vais introduire donc, je vais introduire la nutrition. On va parler des apports énergétiques, on va parler aussi des besoins en macro et en micro-nutriments, donc les besoins essentiels pour la vie et pour l'activité physique. Bien sûr on aura des besoins en plus, on va parler de ça. On va parler donc de ce lien entre l'activité physique et la nutrition, spécifiquement la performance physique, donc comment elle est fortement liée avec la nutrition. On va voir les recommandations, donc quelques recommandations en relation avec la compétition, ça veut dire le sport intense. Des recommandations générales, donc comment manger si on est actif, on est physiquement actif. On va parler aussi des suppléments pour sportifs, parce que je pense ça c'est aussi un sujet intéressant, les suppléments diététiques bien sûr, et aussi tous les suppléments ergogéniques, donc qui figurent sur le marché et dont on entend parler. Et en fait on va essayer de mettre un peu en pratique à la fin, de proposer comment choisir son menu, donc si on est physiquement actif. Donc la nutrition, bien sûr qu'on dit nutrition, on parle de nutriments. Ces nutriments, donc les macros et les micronutriments, se trouvent dans les aliments. Les aliments qu'on trouve partout, donc on a plusieurs types d'aliments, donc déjà on a, si vous voulez, plusieurs catégories, on a les produits laitiers, on a les viandes, on a essentiellement c'est le lait et le yaourt, on a les viandes, on a les fruits, les légumes, on a les hydrates de carbone, qui sont un groupe très important, on a bien sûr aussi la matière grasse, et on a donc, si vous voulez, le sucre, tout ce qui est sucre simple ou sucre riz. Avant de commencer, en fait, c'est très important de regarder cette balance énergétique. Donc, tout dépend de cette balance. La balance énergétique qui va bien sûr dire si on va gagner du poids, on va perdre du poids, on va gagner peut-être en muscles, on va perdre en graisse, etc. C'est cette balance énergétique, qui est une balance entre tout ce qui est entrée énergétique. Donc, l'entrée énergétique, c'est essentiellement l'alimentation et les boissons qu'on va consommer. Et on a les sorties énergétiques, donc ce sont les dépenses énergétiques. On a plein de dépenses. Entre autres, une dépense très importante, c'est l'activité physique. Bien sûr, il y a le métabolisme de base, qui est la principale dépense énergétique ou sortie énergétique, qui va être affectée par l'activité physique. Mais l'activité physique, c'est celle qu'on peut contrôler le plus. Donc, en étant plus physiquement actif, on va dépenser plus d'énergie. Et ainsi, on va changer cette balance énergétique. Alors, pour commencer, un petit rappel, les nutriments, on a les macronutriments, ça veut dire que ce sont les nutriments qui nous donnent de l'énergie. Ce sont les hydrates de carbone, les protéines et les lipides. Les plus énergétiques sont bien sûr les lipides. On a aussi les hydrates de carbone, qui sont la source la plus importante, si vous voulez, pour le corps, essentiellement pour l'activité physique. On a aussi des micronutriments qui sont très importants, qui sont les vitamines et les minéraux. Donc, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très importants pour l'activité physique, dont les besoins augmentent quand on est physiquement actif. Je cite le calcium, je cite le fer, etc. Mais on doit aussi assurer un bon apport. Je commence par les hydrates de carbone. Bien sûr, ce groupe alimentaire, il va regrouper le pain, les pâtes, le riz, les légumineuses. C'est vraiment, ça nous donne en fait presque 50% de nos dépenses énergétiques et de nos apports énergétiques doivent être à partir des hydrates de carbone. C'est la source principale d'énergie, déjà pour les muscles, c'est très important, mais premièrement, c'est pour les cellules nerveuses, pour le cerveau, pour les globules rouges. En fait, ils ne peuvent se nourrir qu'à partir du glucose qui vient des hydrates de carbone. Puis, ce glucose qu'on est en train de manger, c'est cet hydrate de carbone, il va être stocké dans les muscles et dans le foie. Dans le foie, pour régulariser le sucre dans le sang, la glycémie. Et en fait, dans le muscle, il va être stocké sous forme de glycogène qui va servir comme source énergétique pour l'activité physique. Donc, première idée très importante, c'est que la source principale d'énergie pour le sport, ce sont les hydrates de carbone. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent que les protéines, en fait non, ce sont les hydrates de carbone. Sans glycogène qui est stocké dans les muscles, on ne peut pas performer, mais on ne peut pas faire une activité physique, ni on peut maintenir une activité physique pour une longue période de temps. Voilà, donc aussi le sucre, il est très important pour les activités qui sont très intenses, mais brèves. Donc là, on parle de sprint, on parle de musculation, si vous voulez. Donc voilà, le sucre, il est très important pour n'importe quel type d'activité physique. On a aussi les fibres qui appartiennent, qui sont des hydrates de carbone, mais qui sont complexes, qui sont très importants pour préserver notre tube digestif. D'où donc l'importance de bien répartir notre alimentation et de manger de tous les types d'hydrates de carbone pour avoir tous les nutriments. Donc, ça c'est très important. Les glucides, en fait, lorsqu'on dit glucides et sports, on parle de deux types, ceux qui ont une absorption rapide, ce sont les sucres simples, tels que sucre, sucreries, pain blanche, de fruits, les boissons pour sportives, qu'on trouve presque partout. On a aussi les sucres qui ont une absorption lente, ce sont plutôt les sucres qui sont riches en fibres. Donc, on parle surtout des légumineuses, du pain brun par exemple, du riz, des fruits frais qui contiennent des fibres. Donc, qui ont une absorption qui est lente et qui sont aussi, donc, qui doivent être consommées si on veut faire de l'activité physique. En fait, c'est très important de savoir qu'on va consommer des deux. Ce n'est pas que l'un est plus important que l'autre, mais les deux sont importants pour un sportif. Mais le temps de consommation, il est très important, on va voir ça plus tard. On passe maintenant aux protéines, donc le deuxième macronoutriment. Les protéines, bien sûr, ils se trouvent dans les viandes, dans les produits laitiers, dans les poissons, dans les volailles, dans les œufs. Ce sont les protéines animales. On a aussi, il faut mentionner les protéines végétales, qui sont très importantes. Et maintenant, de plus en plus, on est en train, donc pas de plus en plus, mais c'est recommandé de manger, si vous voulez, des protéines végétales, une fois, deux fois par semaine. D'ailleurs, ça fait partie de notre diète méditerranéenne. Donc, on mange souvent des ragoûts avec du riz. Donc, ce mélange entre céréales et légumineuses, en fait, tout ce qui est haricots, etc., ce mélange va me donner des protéines complètes, parce qu'en général, les protéines végétales seules ne sont pas complètes. Mais quand on les mélange, les céréales avec les légumineuses, on aura des protéines complètes qui peuvent, je ne veux pas dire remplacées, la viande, mais qui peuvent être comme la protéine complète de la viande ou des produits laitiers, qui sont aussi des protéines très importantes, qui sont riches en vitamines, vitamines du groupe B, en minéraux, donc qu'on doit aussi consommer souvent. Donc, le rôle des protéines, bien sûr, c'est un support pour la croissance, ça renforce l'immunité si on en mange assez, tout ce qui est métabolisme dans le corps, tout ce qui est balance hydroélectrique, vous savez, quand on fait du sport, peut-être on va suyer trop, on va perdre de l'eau. En mangeant des protéines, et bien sûr, en prenant un apport hydrique avec quoi, on va donc avoir une bonne balance hydrique électrolytique. Et aussi, ils peuvent être considérés comme une source d'énergie, mais pas tout le temps. En fait, les protéines ne sont pas une source énergétique importante, mais ils sont importants déjà pour la croissance et tout. Mais quand on est en train de faire un effort d'endurance qui est prolongé, en fait, à la fin de l'effort, on utilise les protéines pour l'apport énergétique. Donc, on doit avoir assez de protéines pour supporter ces, vous voulez, ces quelques minutes, justement ces quelques minutes à la fin d'un exercice d'endurance. Et en fait, c'est ce qui fait la différence entre plusieurs athlètes. Un qui va performer plus, donc un qui a assez de sources énergétiques pour maintenir sa performance. On passe aux lipides. Bien sûr, quand on parle de lipides ou matières grasses, parfois on a peur, on dit il faut se méfier. En fait, non. Si on choisit bien nos lipides, si on choisit les sources des lipides insaturés, tels que les noix, les huiles végétales, donc l'huile d'olive essentiellement, les avocats, donc les graisses, par exemple, dans les poissons, qui sont des graisses très essentielles et très importantes. Donc, on voit ici que c'est très important d'apporter des graisses parce que les graisses ne sont pas justement une source d'énergie essentielle pour le corps, mais ils ont plusieurs utilités dans le corps. On a des vitamines hyposolubles, telles qu'essentiellement la vitamine D, par exemple, qui est stockée dans les graisses. Donc, si on n'a pas assez de graisses dans le corps, on va avoir parfois des manques en vitamine D. Ça, donc, il contribue à la sensation de satiété. Donc, il faut, à chaque repas, en fait, presque à chaque repas durant la journée, d'assurer un bon apport en graisses, en bonne graisse, pour plus préciser, parce que c'est très important. Et d'ailleurs, en fait, les graisses sont très importantes pour le développement du cerveau, surtout chez les enfants et durant la croissance. Surtout les graisses essentielles, si vous voulez. Donc, les graisses que j'ai mentionnées. Et comme j'ai dit, donc, ce sont une source énergétique. Ils se trouvent, donc, dans le corps. Et en fait, c'est le carburant essentiel des exercices de longue durée. Par exemple, on est en train de faire un marathon. On est en train de courir deux heures, trois heures de temps. Donc, si on n'a pas de graisses dans le corps, on ne peut pas aussi maintenir l'effort. Donc aussi, il ne faut pas avoir peur des graisses. Ils sont très bien, à condition qu'ils soient de bonne qualité. On a bien sûr les micronutriments maintenant. Ce sont des substances organiques, si vous voulez, qui ne donnent pas de calories, mais qui sont essentielles pour le bon fonctionnement du corps. Donc, en général, les besoins sont augmentés quand on pratique du sport. Surtout, des vitamines et des minéraux essentiels, tels que les vitamines du groupe B, qui se trouvent dans les céréales. Donc, on doit augmenter l'apport. La vitamine D, en fait, parce qu'on sait très bien que la vitamine D, elle va servir à fixer le calcium dans notre squelette. Donc, c'est très important de combiner calcium et vitamine D. Et la vitamine C, donc, de même que la vitamine E, qui sont des antioxydants. Antioxydants, ça veut dire qu'ils vont prévenir l'oxydation des tissus. Ça veut dire le vieillissement des tissus. Donc, c'est très important pour un sportier parce qu'il consomme trop d'oxygène. Il peut faire un peu d'oxydation si vous voulez. Bien sûr, il va se protéger. Mais pour une meilleure protection, il faut assurer un bon apport en vitamines, C, vitamines E, toutes les vitamines antioxydantes. On a aussi, pour les minéraux, bien sûr, on sait très bien que le fer, il est très important pour les globules rouges. Et on sait très bien que si on a un manque en fer dans le corps, notre performance aérobique, elle va être affectée parce que, justement, on n'aura pas assez d'oxygène pour l'activité physique. Le zinc, il est important. Le cuivre, il est important. Le magnésium, le calcium aussi. Donc, j'ai une question à propos des produits laitiers. En fait, oui, les produits laitiers sont essentiels, surtout à votre âge, parce que vous êtes dans un âge, vous êtes en train de, si vous voulez, d'augmenter la densité de votre squelette osseux et plus, vous augmentez sa densité et moins, vous allez avoir des problèmes d'ostéoporose, de fractures osseuses précoces après. Donc, c'est très important d'assurer un bon apport en calcium, bien sûr, accompagné d'un bon apport en vitamines D. Donc, les vitamines et les minéraux sont très essentiels parce qu'ils sont indispensables à l'équilibre nutritionnel, malgré qu'ils ne me donnent pas des calories. Mais si on a un manque, on aura plein de symptômes et plein de signes. Et aussi, on va avoir une performance sportive qui va être affectée. Pour maintenant l'apport hydrique, donc déjà, on sait très bien qu'on doit apporter un minimum de 2 à 3 litres par jour. Donc, là, ça dépend du poids de la personne, de la taille, ça dépend de la chaleur, s'il fait très chaud, s'il fait très humide. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent ici. Mais aussi, il y a le sport. Donc, en général, une heure d'entraînement intense, donc durant cette heure, on va perdre un litre d'eau. Une heure de compétition, ça veut dire encore plus intense. On va perdre jusqu'à 2,5 litres d'eau. Et par exemple, si on est en train de jouer un match de foot, on peut perdre jusqu'à 4 litres d'eau par match. Ça, ça veut dire qu'on doit remplacer ces 4 litres pendant la phase de récupération, après l'activité physique. Je vais vous donner un outil très simple, en fait, qui va vous aider à savoir si vous êtes dans un état de déshydratation. En fait, il faut se méfier de la déshydratation. Il faut éviter, si vous voulez, la déshydratation. Parce que quand on sent déjà la soif, si on sent la soif, on est déjà déshydraté. Ça veut dire qu'on a perdu 10% de notre performance. Donc, si on perd 2% de notre corps en ondes, donc c'est un peu, on va perdre 10% de notre performance physique. Et donc, ça fait grave. Donc, il ne faut pas attendre la soif pour boire. Il faut boire toujours. Il faut faire un plan durant la journée. Et tout au long de la journée, essayer de boire. Donc, garder une bouteille d'eau à côté pour boire. Et en fait, il y a un indicateur très important, qui est la couleur des urines. Donc, à travers la couleur des urines, on peut détecter si on est déshydraté. Donc, si on sent un certain moment qu'on est déshydraté, on doit essayer de boire. En général, on dit, chaque 15 à 20 minutes, prendre un à deux petits verres d'eau pour donc éviter la déshydratation. Et en fait, pour rehydrater le corps, ça prend du temps. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas attendre à se déshydrater pour bien hydrater le corps. Donc, ça, c'est par rapport à l'eau. Voici un plat, en général, selon les recommandations internationales. Comment on doit manger ? Si vous regardez ce plat, on doit toujours avoir un verre d'eau à côté. On doit même boire, peu importe avant, durant, après les repas, il faut boire de l'eau. Donc, si on sent la soif, il faut toujours boire de l'eau. On doit manger une très grande portion, si vous regardez, de légumes, légumes vertes, donc des salades. C'est très important, surtout des crudités. C'est très important. On doit manger des fruits aussi. Donc, presque à chaque repas ou deux repas par jour, on doit manger des fruits après les repas ou durant les repas. On doit manger des protéines qui sont de bonne qualité. Ça veut dire les viandes, les poulets, les poissons, les protéines végétales que j'ai mentionnées aussi. C'est une très bonne alternative pour les protéines animales pour en manger. Et aussi, on doit avoir, si vous voyez ici, ces whole grains, ça veut dire qu'on doit manger des hydrates de carbone mais qui sont riches en fibres. Donc, pas nécessairement chaque jour, mais on doit le plus souvent, si vous voulez, manger des hydrates de carbone qui contiennent des fibres. Ça veut dire manger, par exemple, du riz complet, manger du pain complet, donc manger des légumineuses cuites. Donc, c'est important pour l'apport en fibres, en fait, et pour aussi éviter d'avoir des fluctuations de sucre, si vous voulez, dans le sang de glycémie. Donc, voici le healthy eating plate, donc le plat que, si vous voulez, modèle qu'on doit avoir, surtout au repas de midi et plus ou moins au repas du soir. Donc, si on veut déjà parler comment reconnaître une diète nutritive, c'est une diète qui doit être adéquate. Donc, elle doit fournir tous les nutriments essentiels en énergie, macro et micro-nutriments. Elle doit être équilibrée. Donc, il n'y a rien, donc je ne suis pas en train de manger, par exemple, trop de lipides ou trop de protéines. Il faut manger selon les recommandations. On doit bien sûr contrôler un peu les calories. On ne peut pas manger comme ça, n'importe comment. On doit contrôler la prise alimentaire sous forme de repas. Donc, on doit avoir trois repas par jour, trois repas essentiels. Une à deux collations. Donc là, ça dépend si on est physiquement actif, si on a du sport aujourd'hui ou si on n'a pas. Donc, ça, c'est très important. Donc, d'où l'intérêt de faire un plan diététique. Un plan, on peut nous-mêmes faire notre plan diététique. Par exemple, de prévoir qu'est-ce qu'on va manger durant la journée. Et en fait, il faut manger avec modération. Ça, c'est aussi un point très important. Rien n'est interdit. On peut tout manger, mais avec modération. Et comme ça, on ne tombe pas dans les excès. Et en fait, on doit manger une variété. Donc, pas chaque jour le même fruit ou les mêmes légumes. On doit varier pour recevoir tous les nutriments essentiels. Donc, on passe maintenant, on va rentrer un peu plus dans le côté nutrition et sport. La nutrition, c'est un facteur acquis qui va donc assurer une réussite durant l'activité physique et donc qui a une importance qui est primordiale dans l'entraînement des sportifs. Donc, la nutrition ou les nutriments sont très importants pour les sports de force, par exemple, comme vous le voyez, tout ce qui est musculation ou les sports de résistance aussi. Aussi, les nutriments sont très essentiels pour les sports d'enturance, les sports aérobies donc de long du coup. Déjà, la préparation nutritionnelle d'un sportif, elle est orientée dans deux directions. Ajuster les apports alimentaires et on a aussi les aides ergogéniques donc la supplémentation donc qui est parfois recommandée, parfois nous, on va voir quand elle est recommandée vraiment. Avant tout, en fait, si vous regardez ce graphe, vous voyez que ça c'est le volume de consommation d'oxygène. Donc, si vous voulez, 25, ça veut dire qu'on est en train de faire un sport qui est peu intense, on est en train de marcher par exemple. A 65, on est en train de faire du jogging, on est en train de faire de la course mais pas une course très rapide et à 85, par exemple, on est en train de faire des sprints. Donc, si on voit la consommation des nutriments, on voit que quand on est en train de faire des sports d'endurance de longue durée qu'on peut maintenir pour une longue durée, on consomme du sucre, bien sûr, ce qu'on voit en bleu mais on consomme essentiellement de la graisse. Donc, les sports, en fait, si par exemple, on a quelqu'un où vous voulez, vous avez envie de perdre un peu de graisse corporelle, toujours peut-être on peut faire un petit déficit calorique mais c'est très important de pratiquer des exercices d'aérobie, ça peut être aussi les exercices en intervalle parce qu'il se transforme en exercice aérobie avec le temps et donc on va brûler on va utiliser dans le carburant des graisses et donc voilà et bien sûr à la fin vous voyez ici lorsqu'on fait des sprints des exercices donc très rapides on va utiliser surtout le sucre donc d'où l'importance du sucre et des stocks de glycogène de garder de bons stocks de glycogène dans nos muscles comment estimer maintenant l'apport énergétique chez les sportifs il y a plein de facteurs donc si quelqu'un me demande maintenant je ne peux pas savoir j'ai besoin de faire des calculs il y a plein de facteurs il y a l'âge il y a le sexe il y a le poids et la taille il y a la composition corporelle combien la personne elle a des muscles et combien elle a de graisse dans le corps et bien sûr l'activité physique si on veut rentrer dans les détails la durée l'intensité le volume donc le type voilà donc si moi je suis sportive par exemple je veux maintenir mon poids corporel et donc là je dois apporter autant que je suis en train de dépenser si j'ai besoin de perdre un peu du poids je dois dépenser plus que je ne suis en train d'apporter mais le plus important c'est d'apporter une quantité adéquate donc ici j'augmente les dépenses peut-être je peux diminuer un peu les apports et comme ça je peux faire un équilibre donc dans l'autre pas un équilibre en fait les dépenses seront plus que les apports et comme ça je pourrais perdre un peu de mon poids un point très important la perte du poids toujours elle doit être accompagnée un régime alimentaire si vous voulez doit être toujours accompagnée d'une activité physique ça c'est très important donc on augmente l'activité physique voici quelques exemples de dépenses énergétiques donc il y a des sports qui dépensent plus que d'autres par exemple la course à pied elle dépense trop d'énergie surtout si on est plus ou moins rapide on a par exemple les sports d'équipe basket football donc qui dépensent aussi pas mal de calories voilà maintenant je vais rentrer dans des apports spécifiques dans les apports nutritionnels spécifiques pour l'activité physique pour tout ce qui est apports en fluide en tant que sportif si on est en train de faire des sports qui sont à moins qu'une heure de temps c'est pas la peine de prendre des donc autre il faut boire de l'eau seulement de l'eau plate seulement durant l'activité physique c'est pas la peine de prendre des boissons pour sportifs par exemple et en fait il faut toujours s'assurer qu'on n'est pas déshydraté ça c'est très important comment on peut autre que la couleur des urines on peut voir ça par l'augmentation des bâtiments cardiaques plus que la normale on se sent fatigué donc ça ça peut être aussi donc dû à une déshydratation mais aussi parfois à un manque en carburant durant l'activité physique en carburant ça veut dire en hydrate de carbone ça veut dire en glycogène si vous voulez donc si on est en train de faire des sports de plus qu'une heure et demie de temps une heure à une heure et demie de temps selon la température si vous voulez si c'est plus que 20 degrés par exemple là on peut suggérer un apport de fluides qui contiennent du sucre donc ce qu'on appelle les boissons pour sportifs mais bien sûr ça doit être je rappelle pour des efforts de plus qu'une heure et demie de temps de suite dans des environnements qui sont plus ou moins chauds donc là on peut apporter justement effort une heure à une heure et demie au plat elle est suffisante plus qu'entre une heure et demie et trois heures des boissons pour sportifs on peut nous-mêmes faire nos boissons pour sportifs on ajoute un peu de jus de fruits on dilue avec de l'eau on ajoute un peu de sel et on aura nos boissons pour sportifs et pour les efforts qui sont de très longue durée on peut de plus que trois heures on peut même manger durant l'activité physique on prend par exemple si vous savez les gels pour sportifs les petites barres en fait durant l'activité physique donc ces produits-là en fait ils servent pour les activités qui sont de plus que trois heures voilà j'en ai parlé des sports drinks ils ne sont pas mauvais mais ils ne sont pas recommandés pour tout le monde donc il faut se méfier parce que si on est en train de faire une heure de sport par jour ce n'est pas la peine d'en prendre en fait ils sont riches en sucre donc ils sont riches en calories et des calories supplémentaires qui peuvent aussi augmenter notre poids donc sans le savoir voilà ça c'est un menu d'entraînement un exemple de menu d'entraînement comment vous devez vous-même donc choisir déjà le petit déjeuner il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi à propos du petit déjeuner le petit déjeuner c'est le repas c'est un repas très important on doit manger donc on doit inclure un produit laitier que ce soit du lait du jaoult un fromage on doit inclure un produit céréalier du pain des céréales du petit déjeuner aussi c'est important des fruits ou des légumes ou même les deux les fruits et les légumes donc des crudités si vous voulez et en fait on doit assurer une source de bonne matière grasse ça peut être avocat ou une olive ça peut être des nuts aussi donc les noix qu'on peut manger à côté pour le déjeuner aussi on doit manger une salade des crudités on doit choisir une bonne source de protéines viande volaille poisson ou protéines végétales on doit assurer aussi donc un bon apport en hydratocarbone banque de terre riz pain ou pâtes et un produit laitier souvent pas nécessairement chaque jour pour le dîner c'est presque comme le déjeuner ou ça peut être même presque comme le petit déjeuner donc mais quand même on doit avoir aussi protéines hydrates de carbone et donc fruits et légumes et pour les collations donc on va avoir une on va avoir deux collations par journée selon les dépenses énergétiques de chaque personne qui doivent donc comprendre des produits céréaliers un produit laitier un fruit et surtout une boisson et bien sûr elle va être de l'eau donc l'eau elle est très importante je ne vais pas trop rentrer dans ces détails là je ne sais pas si j'ai encore le temps d'accord donc ici vous voyez j'ai mis en fait pas mal d'exemples de repas de précompétition ça veut dire qu'on peut manger avant la compétition en fait il y a un truc très important à mentionner concernant si on a une compétition ou un entraînement qui est intense de plus que une heure et demie deux heures de temps c'est très important c'est très important de manger avant parce que c'est mauvais de s'entraîner à un estomac vide on doit si on est en train de manger un repas on doit le manger une heure deux heures à trois heures avant même par quatre heures si on est en train de prendre une collation ça peut être une heure à deux heures avant donc l'entraînement ça peut être donc par exemple du pain avec du fromage avec un fruit ça peut être du lait avec des céréales avec des fruits secs ou des fruits oléagineux donc des trucs qui sont plus on est en train de nous approcher si vous voulez à l'entraînement et plus on doit manger des sucres qui ne sont pas très complexes ça veut dire qu'ils sont absorbés plus rapidement si vous vous rappelez les deux types de glucides au début donc plus on s'approche de l'entraînement et plus on va vers les glucides qui sont faciles à absorber voilà il y en a plein d'exemples ce sont ici par exemple des collations de récupération qui fournissent des hydrates de carbone et des protéines ça peut être des haourts fruités par exemple avec des barres de céréales ça peut être salade de fruits avec du haourt donc voilà voilà je vais passer rapidement on passe maintenant à la récupération on a fait l'entraînement mais si on n'a pas bien mangé après l'entraînement on peut vous y ait si vous voulez l'entraînement prochain donc c'est très important de récupérer qu'est-ce qu'on doit récupérer on doit récupérer l'eau qu'on a perdue donc on doit boire de l'eau on doit reconstituer aussi les réserves d'énergie essentiellement ce sont les réserves de glucides et donc c'est le glycogène qu'on doit récupérer et donc qu'est-ce qu'on doit faire après l'entraînement c'est très important de manger des hydrates de carbone une bonne source d'hydrate de carbone vous allez me dire parfois après un entraînement intense vous n'avez pas envie de manger en fait c'est normal parce que plus l'entraînement il est intense et plus on va sentir une certaine on va dire anorexie après l'effort et donc on peut par exemple manger quelque chose on peut boire un jus de fruits par exemple manger une barre de céréales ou même manger par exemple boire un verre de lait avec des céréales donc c'est important de manger une source d'hydrate de carbone qui peut être liquide ou solide et de manger aussi une source de protéines j'arrive maintenant aux suppléments pour sportifs bien sûr lorsqu'on parle de suppléments nutritionnels on peut avoir des suppléments à terme par exemple des suppléments de calcium donc de minéraux donc ça si c'est recommandé si le médecin recommande on peut prendre si on a des carences et on a aussi les suppléments ergogéniques ça veut dire le terme ergogénique ça veut dire augmenter la performance on a plusieurs types de suppléments ergogéniques on a déjà les boissons pour sportifs qui ne sont pas mauvaises en fait qui sont bien mais qui doivent être utilisées chez des sportifs qui s'entraînent beaucoup chez quelqu'un qui s'entraîne à plus que deux heures de temps dans des environnements qui sont chauds ça on peut suggérer la boisson pour sportifs concernant la protéine en poudre en fait la whey protein elle n'est pas recommandée en fait surtout à votre âge en tant qu'adolescent pourquoi elle n'est pas recommandée parce que tout simplement c'est très facile de prendre cette whey protein ce lactosérum qu'on appelle de l'alimentation en fait si je pense que vous avez su le lactosérum il se trouve où ? dans les produits laitiers et donc nous si on est en train de prendre du lait du yaourt du fromage c'est comme la whey protein en fait c'est la même qualité que la whey protein et donc c'est pas recommandé de prendre des suppléments protéiques on peut manger on peut combler notre apport protéique à partir de l'alimentation et d'ailleurs en fait les recommandations internationales ils ne recommandent pas la prise de suppléments en poudre surtout chez les adolescents bien sûr plus tard quand vous allez devenir adulte si vous allez devenir des athlètes professionnels des athlètes de très haut niveau et vous allez avoir parfois des besoins caloriques qui sont très augmentés de 4000 5000 kilocalories dans ce cas là on peut envisager la prise des suppléments protéiques mais bien sûr on doit faire des calculs on doit s'assurer qu'on n'est on n'est pas en train de manger un excès de protéines parce qu'un excès de protéines n'est pas bien il est mauvais aussi c'est comme si on est en train de manger un excès de calories et on va gagner du poids comme ça donc les suppléments protéiques je répète ne sont pas recommandés pour vous en tant qu'adolescent vous pouvez facilement bien manger et avoir vos apports protéiques essentiellement protéiques parce que je suis en train de parler des suppléments protéiques bien sûr il y en a plein d'autres il y a les suppléments d'acide aminé il y a des suppléments spécifiques je ne sais pas des weight gainers tout ça tout ça ce n'est pas recommandé donc parfois ça peut être donc ça peut poser de graves problèmes de santé donc vous êtes en âge de croissance ce n'est pas recommandé c'est recommandé de bien manger donc on a vu comment on peut bien manger donc voilà ça c'est pour parler un peu des suppléments pour sortir et voilà donc j'ai terminé le matériel que j'avais préparé je sais qu'il y en a plein d'informations encore en nutrition bien sûr j'attends vos questions si vous en avez pour en discuter plus merci beaucoup merci beaucoup Christelle c'était super clair et super riche il y a eu beaucoup beaucoup d'informations on va donner la parole à Manon alors si tu peux juste désactiver le partage d'écran pour que voilà ça se met la vidéo voilà Manon je vais activer ton micro et ta caméra si tu le souhaites et puis la parole est à toi Manon bonjour alors ma question c'est quels sont les troubles du comportement alimentaire lié à l'adolescence pourquoi ces troubles , surviennent-ils à l'adolescence et pourquoi elles se calment à l'adolescence d'accord alors Manon les troubles donc du comportement alimentaire on va dire je ne sais pas si tu connais quels sont ces troubles ils surviennent en fait je commence par la première idée ils suiviennent à l'adolescence parce que l'adolescence c'est une période de changement donc il y a plein de changements qui arrivent parfois un peu de stress un peu de pression de la part des amis des parents un peu donc il y a l'image corporelle qui est en train de changer il y a le corps qui est en train de se développer donc durant cette période critique parfois il y a certains comportements en fait qui peuvent engendrer les troubles du comportement alimentaire parfois ça peut être un peu plus de la psychologie si vous voulez ces dérèglements en fait peuvent provoquer les troubles du comportement alimentaire tels que à type anorexie à type boulimie à type on a aussi le binge eating qui est le moins grave on va dire donc voilà ça c'est la première partie de la question tu as demandé aussi donc pourquoi et toi aussi pardon je vais réactiver ton micro voilà Manon la parole est à toi j'avais dit aussi pourquoi est-ce qu'elle survient à l'adolescence et pourquoi ces troubles sont en augmentation à l'adolescence d'accord en augmentation justement parce que aussi il y a trop les social medias on a les mass médias on a l'image en fait du corps qui est en train d'être très idéalisé si tu veux donc ça ça peut parfois surtout si on a des personnes qui peuvent avoir parfois un petit dérèglement donc des stimuli de soi ça peut engendrer des troubles mais ces troubles là peuvent être traités pour le traitement en fait c'est très important de savoir que c'est un traitement multidisciplinaire donc c'est un traitement par une diététicienne un psychologue parfois un psychiatre donc ça ça peut donc selon si le cas il est grave ou non mais c'est multidisciplinaire et ça peut donc ça peut se traiter donc voilà merci de rien alors il y a une deuxième question qui va être posée par Peter Peter ton micro est activé bonjour bonjour ma question c'est est-ce qu'il y a un repas qui est plus important que d'autres et est-ce que est-ce qu'on peut parfois ne pas prendre le petit déjeuner d'accord bonne question en fait comme c'est bien connu le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée en fait on n'a pas dit ça comme ça parce que vraiment le petit déjeuner il est très important parce que tu vas manger des calories le matin qui vont t'aider à bien fonctionner te donner de l'énergie parce que un truc que je n'ai pas mentionné c'est que nous on a besoin chaque jour de procurer à notre corps de l'énergie parce que l'énergie ne se stocke pas dans notre corps on a toujours besoin de manger de prendre de l'énergie des éléments donc des aliments énergétiques et donc si on ne mange pas le matin on peut déjà avoir surtout après 12 heures de jeûne donc la nuit on peut avoir peut-être faim à 10 heures à 11 heures et on peut manger n'importe quoi si on prend le petit déjeuner on mange assez de calories qui doivent apporter en fait on dit que le plus de calories on doit manger au petit déjeuner pourquoi ? parce que ça va maintenir l'énergie l'apport énergétique si vous voulez dans le corps toute la journée et ça va éviter le grignotage ça va éviter de manger donc du n'importe quoi donc comme ça tu auras une structure pour la journée et tu auras un apport énergétique important le matin pour maintenir donc le travail du corps toute la journée c'est ça en fait je peux juste dire un truc le petit déjeuner parfois on n'a pas envie de prendre le petit déjeuner à 8 heures le matin si on le prend à 9 heures le matin ça va c'est pas mauvais mais il faut quand même donc manger quelque chose le matin merci c'est vrai que c'est une question qui revient qui revient souvent alors si certains ou certaines autres ont des questions évidemment vous pouvez lever la main ou 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 les poser directement dans la fenêtre de conversation moi j'en ai une j'en ai une qui est un petit peu culturelle j'ai j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça la culture de la nourriture libanaise et de prime abord elle m'a elle m'a apparu assez assez saine de manière générale est-ce que est-ce que tu as un avis sur cette sur cette question et un petit focus aussi sur le sur les pois chiches qu'on trouve dans le dans le houmous j'ai pas réussi à trouver une réponse claire sur l'apport de protéines que peut apporter le houmous merci beaucoup d'accord alors pour la cuisine libanaise ça fait partie de la cuisine méditerranéenne et en fait toutes les recherches jusqu'à présent sont en train de trouver que la diète méditerranéenne c'est une diète qui est très saine qui va donc protéger contre les maladies cardiovasculaires qui va donc qui va protéger même contre l'obésité donc pourquoi parce que c'est une diète qui contient de l'huile d'olive des acides gras insaturés qui sont très bien qui protègent contre les maladies cardiovasculaires elle est riche en produits laitiers donc on a les fromages le yaourt le lait elle contient des protéines animales mais aussi elle contient des protéines végétales donc tu as mentionné le pois chiche en fait oui c'est une très bonne source d'énergie pardon de protéines mais en fait les protéines qui se trouvent dans le pois chiche ne sont pas des protéines complètes c'est pour cela il faut donc manger les pois chiches par exemple avec du pain du pain ce sont des céréales avec les protéines qui se trouvent dans les pois chiches cette combinaison en fait elle va me donner des protéines complètes exactement comme les protéines de la viande qui contiennent tous les acides aminés essentiels d'ailleurs donc si on regarde par exemple notre diète libanaise on mange souvent du hummus avec du pain on mange par exemple parfois du pois chiche cuit avec du riz par exemple ou des haricots avec du riz donc cette combinaison elle se trouve dans notre culture donc voilà ça c'est une des raisons essentielles pourquoi notre diète elle est bonne en fait voilà merci beaucoup alors Rouba a une question je vais activer ton micro Rouba tout de suite voilà la parole est à toi Rouba oui Christelle je reviens un peu sur le sujet du pied-déj alors on rencontre très souvent des élèves qui viennent à 8h du matin pour 2h de PS qui sont à jeûne parce qu'ils ne peuvent pas manger le matin avant d'arriver à l'école comment tu peux les conseiller comment on peut les répondre pour qu'ils viennent pas à jeûne parce que 2h de PS de suite ce n'est pas évident et qu'est-ce qu'ils peuvent manger à la place ou bien la nuit est-ce qu'on peut avoir une petite réponse là-dessus d'accord un truc intéressant qu'on peut faire au fait si on n'a pas le temps souvent si on a un entraînement le matin on n'a pas le temps de prendre un bon petit déjeuner le matin on peut diviser le petit déjeuner on peut par exemple prendre une petite collation une heure de temps avant le sport donc ça peut être un verre de lait ou un demi-verre de lait par exemple avec un peu de céréales ça peut être un petit sandwich de fromage avec un fruit donc vraiment une collation et on peut après les deux heures de PS on peut continuer le petit déjeuner on peut prendre la deuxième partie qui peut être aussi la même chose donc un petit sandwich un yaourt un lait donc quelque chose comme ça donc comme ça si on divise le petit déjeuner on pourra prendre le tout mais diviser et donc on ne va pas rater les nutriments voilà alors merci beaucoup il y a une question de Georges Alexandre alors il ne peut pas tellement la poser la poser en direct à cause de sa connexion il dit lorsqu'un individu s'entraîne pendant trois jours de suite et décide de prendre un jour de repos est-ce qu'il doit manger avec un surplus de calories pendant le jour de récupération ou pas d'accord c'est une bonne question en fait souvent quand on travaille avec des athlètes de haut niveau en fait on a par exemple cinq jours d'entraînement qui est très intense et on a un jour ou deux de repos si c'est quelqu'un qui a peur de gagner du poids c'est quelqu'un qui a un souci de gagner du poids qui veut maintenir son poids on recommande de diminuer l'apport énergétique mais pas en qualité en fait il doit récupérer en qualité de manger acide hydrate de carbone et tout ça mais si donc il n'a pas de l'activité physique durant cette journée-là il peut diminuer un peu les calories surtout par exemple on peut suggérer de diminuer d'enlever les collations parfois donc surtout les collations qui servent comme collations de récupération après les séances d'activité physique on suggère de les enlever et comme ça on aura diminué un peu l'énergie pour ne pas donc avoir un excès qui peut parfois une seule journée si on mange une seule journée de repos et puis il va entamer donc l'activité intense parfois ce n'est pas la peine de diminuer donc les calories mais si on a quelqu'un qui par exemple un sportif qui veut perdre du poids donc on peut faire ça on peut enlever les collations c'est ça il remercie il te remercie beaucoup alors s'il y a d'autres questions peut-être avant qu'on avant qu'on clôture parce que le temps d'échange touche à sa fin moi j'ai trouvé que c'était super intéressant la présentation est super claire on va sûrement la réutiliser en EPS avec les autres élèves on a on a un petit peu échangé avec les collègues et on aurait dû inviter plus de classes vraiment s'il n'y a pas d'autres questions je vais en profiter pour vous interpeller sur enfin je vais laisser Christelle parler d'une enquête qu'elle est en train de mener avec une étudiante je crois et donc je te laisse la présenter mais voilà peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une question c'est François ah je n'ai pas vu dans le François la parole est à toi d'accord oui c'est une petite question qui concerne plutôt les élèves il y a pas mal d'élèves qui avant l'activité sportive ou bien le créneau sportif à l'école ont tendance à prendre un petit bout de chocolat de sucre un jus comme quoi ils peuvent servir ils peuvent servir à donner plus d'énergie mais ils font pas attention que la durée de prise de ce nutriment de ce sucre rapide a parfois des effets hypoglycémiques donc si tu peux donner quelques conseils s'il te plaît à propos de ça parce que les élèves ont toujours dans la tête que c'est le meilleur choix énergétique de le prendre juste avant la séance de sport oui bien sûr en fait c'est très important lorsque j'ai dit en fait avant que plus on s'approche de l'entraînement et plus il faut prendre des sucres simples c'est vrai mais il faut pas prendre que des sucres simples parce que justement ça peut engendrer une hypoglycémie au début de l'exercice physique cette hypoglycémie elle va engendrer la fatigue durant l'activité physique et ainsi on pourra plus continuer le sport donc surtout les tablettes de chocolat c'est pas recommandé parce que c'est sucre c'est matière grasse aussi la matière grasse ça prend du temps pour être digérée donc ça peut aussi causer un peu de troubles pas de troubles mais un peu de donc on est pas confortable au niveau gastro-intestinal donc la meilleure collation si vous voulez avant l'activité physique pour bien performer pour bien faire de la vie du sport ça peut être un fruit parce qu'il y a des fibres et il y a des fibres simples donc c'est génial ça peut être un petit bout de pain un petit sandwich avec du fromage avec un fruit si on a envie de manger plus ça peut être un peu de nez par exemple avec un peu de céréales donc voilà tout ce qui est très riche en sucre et très riche en graisse c'est pas recommandé avant l'activité physique voilà merci merci beaucoup merci il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions cette dernière question était super importante c'est vrai qu'on en voit quasiment à chaque cours et on pourra rebondir et répondre correctement à cette question donc voilà s'il n'y a plus d'autres questions Christelle tu peux parler de ton enquête d'accord oui d'accord moi je suis en train de il y a un étudiant qui travaille avec moi on est en train de faire une étude pour voir la prévalence donc de la diction à l'écran chez les adolescents et on va essayer de faire une petite relation avec le statut fondéral on va voir si vraiment plus on est donc on est en train d'être devant les écrans si on a un surpoids ou non donc on a élaboré un questionnaire en ligne donc je vais vous envoyer le lien c'est un questionnaire qui doit être rempli il y a trois sections dans son questionnaire les premières deux sections par l'un des deux parents donc c'est vraiment très petit et la dernière section c'est par vous donc en tant qu'adolescent en fait c'est intéressant aussi de répondre aux questions parce que vous allez donc vous découvrir donc en répondant à la question donc voilà ça ne prend pas trop de temps et voilà j'espère que que vous pouvez donc remplir ce questionnaire bien sûr pour notre étude et bien sûr on pourra partager les résultats avec vous plus tard parce qu'on est en train de faire cette étude avec plein d'autres écoles donc on est en train de recruter un échantillon qui est très grand donc voilà je pense que c'est super intéressant parce que ça permet aussi à tous nos élèves de se rendre compte de ce que c'est qu'une étude scientifique parce que c'est une véritable étude scientifique et donc il sera envoyé à tous les élèves de la troisième jusqu'à la terminale pour correspondre je crois à ton échantillon et c'est important de voir aussi que tous les documents que tu nous as présentés ils sont issus d'études scientifiques qui ont été compilées qui ont été vérifiées il y a des protocoles pour vérifier que tout est conforme et je pense que c'est intéressant d'être répondant à ce questionnaire voilà merci beaucoup merci beaucoup pour ta disponibilité pour la qualité de la présentation vraiment on va évidemment faire une petite capsule vidéo de cette de cette conférence et la partager évidemment à toute l'école merci beaucoup je vais donner la parole à Rouba qui va comme d'habitude on lui réserve le mot de la fin mais si avant ce mot de la fin tu as ton mot de la fin à toi c'était agréable et j'espère que c'était intéressant pour vous et merci et voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire super Rouba oui merci beaucoup Christelle vraiment c'était très très intéressant et j'ai partagé un peu la vie avec Julien on a dû inviter un peu plus d'élèves un peu plus d'adolescents troisième et première c'est vraiment très très intéressant très riche et ils en ont besoin et surtout maintenant dans une période de confinement aussi où on mange on grignote n'importe quoi et à n'importe quelle heure c'est vraiment c'est très très intéressant merci beaucoup et on espère qu'on va collaborer l'année prochaine ensemble bien sûr avec plaisir bien sûr bon merci merci beaucoup Christelle les élèves aussi les collègues et puis malheureusement on doit on doit mettre fin à cette conférence merci beaucoup à toutes et à tous merci énormément Christelle je t'enverrai le lien de notre conférence d'accord merci Christelle au revoir ciao bye bye Sous-titrage FR ?